Le domaine national de Saint-Cloud s'étend sur 460 hectares et se décompose en plusieurs espaces paysagers, aménagés en grande partie par l'architecte paysagiste André Le Nôte au XVIIe siècle, puis par ses successeurs jusqu'au XIXe siècle. Atenant à l'ancien château de Saint-Cloud, se trouve encore aujourd'hui le petit parc, aussi appelé parc réservé, qui comme son nom l'indique, était dévolu à la promenade et aux festivités des familles princières, royales et impériales qui s'y sont succédées au fil des siècles. C'est au sein de cet espace privilégié que fut conçu le bosquet de la Félicité, parcelle triangulaire de plus d'un hectare. Sa première représentation datée figure sur un fragment du plan de Saint-Cloud en 1758. Le dessin du bosquet et celui du pavillon qui s'y trouvait sont généralement attribués à l'architecte paysagiste Pierre-Comte-en-Divry, qui procède, à partir de 1743, à de nombreuses transformations dans le domaine pour le comte du duc de Chartres, Louis-Philippe-Joseph, et de son épouse, Henriette de Conti. Conçu à la manière d'un labyrinthe, le bosquet n'a que deux accès et se compose d'un réseau de sentiers sinués et étroits, rythmés par de petits cabinets de verdure garnis de banc. Une grande salle de verdure, en partie de forme ovale, d'environ 50 mètres de longueur sur un peu plus de 35 mètres de largeur, occupe l'extrémité sud-est du bosquet. Elle est délimitée par deux rigoles reliant deux bassins à chacune de ses extrémités. Le bassin ouest est surmonté d'une fontaine, en forme d'arche dont les claveaux imitent l'aspect de rochers brutement taillés. L'espace intérieur de la salle de verdure est planté d'un quinconce, au centre duquel s'élève un petit pavillon en bois, de plomb carré à pan coupé, dont les angles sont rythmés par huit colonnes. Une couverture en plomb doré couronne l'ensemble. Un dessin de Pierre-Compton d'Ivry, daté du 22 janvier 1750, et figurant la coupe d'un pavillon octogonal, le représente peut-être. Malgré ses dimensions modestes, les inventaires du mobilier indiquent que l'édifice se compose de plusieurs pièces, dont un salon. La reine Marie-Antoinette commande en 1788 à l'ébéniste Séné une série de 19 pièces de mobilier pour le redécorer entièrement. Le pavillon est ensuite abandonné pendant dix ans sous la Révolution. L'idée de ses meubles est délabrée, il est finalement détruit. L'état du bosquet s'est lui aussi dégradé, faute d'entretien. Un plan nous montre les lieux en 1842, après une opération de remise en état pour la promenade de la reine Marie-Amélie et de ses filles. Les rigoles asséchées et inutiles ont été comblées, les allées ont été sablées et des bancs installés. A la chute du Second Empire et après l'incendie du château, le bosquet tombe à nouveau dans l'oubli. Les visiteurs de la Belle Époque peuvent juste apercevoir l'arche en faux rocher émergé seul d'un talus boisé. En 1992, le bassin enfoui sous la terre est dégagé. Mais après la tempête de 1999, la salle de verdure est à nouveau engloutie sous la végétation. Aujourd'hui, l'espace a été dégagé pour permettre aux visiteurs de redécouvrir cette clairière fraîche et secrète. Autre témoin silencieux de l'histoire du bosquet, un tabouret de pieds en bois peint est le seul vestige identifié de l'ensemble de sièges commandés pour Marie-Antoinette. Il est présenté aujourd'hui dans les collections du musée historique du domaine national de Saint-Cloud. Sous-titrage ST' 501